C'est long toute évidence, le canne noir n'avait jamais mis le pied devant moi dans ce petit village suisse. Il n'est pas venu à l'esprit, peut-être parce que je suis américain, qu'il pu y avoir les gens, où que ce soit, qui n'aient jamais vu un nègre. Le paysage est affreusement sinistre, avec ses montagnes dominant de tous côtés, avec sa glace et sa neige à perdre de vue. Au village tous savent mon nom, bien qu'ils ne l'utilisent corrément, tous savent que je viens d'Amérique, bien que, selon toute apparence, ils ne croiront jamais vraiment, les noirs viennent d'Afrique. Et je suis tout autant en étranger aujourd'hui, qu'au jour de mon arrivée, les enfants crient «nègre, nègre» quand je passe dans les rues. «Äuvres » «Äuvres » «Äuvres » «Äuvres » pour ses bûches, comme il a écrit un élevé. C'était un élevé chrétien. Nous savavions-ci n'allait pas encore d'élevé. Et... Il était... C'était un élevé. Les gens ont été élevé. Et il a été élevé. Je l'ai vu uniquement sur les bûlures, mais on a vu seulement la couleur. J'ai vu ce qui a vu, et j'ai vu ce qui a été venu. Et j'ai eu l'air, j'ai eu l'air, j'ai eu l'air. Et j'ai eu l'air. ... Toutes les caractéristiques physiques du nègre qu'il m'avait en Amérique causé une douleur presque oubliée et combien différente, n'était rien moins que miraculeuse ou infernale aux yeux des villageois. Excellents, certains, mes cheveux avaient la couleur de goudron ou la texture de fil de fer du coton. On disait en plaisantant que je devais les laisser pousser pour m'en faire un manteau d'hiver. Si je restais assis plus de cinq minutes au soleil, je pouvais être certain de voir un petit audacieux s'approcher et mettre ses doigts sur mes cheveux avec prudence, comme s'il craignait une secousse électrique, ou poser sa main sur la mienne et tourner de ce que la couleur ne sonnait pas. Je savais qu'il n'avait pas l'intention d'être désagréable, et je le crois encore. Je dois pourtant me le répéter chaque fois que je sors du chalet. Les enfants qui crient nègres ne peuvent savoir l'écho que ce mot éveille en moi. D'autres enfants à qui l'on a appris que le diable est un être tout noir, eurent d'une angoisse véritable à mon approche. Et pourtant, il y a les jours où je ne peux pas m'arrêter et sourire, où je n'ai pas le cœur de jouer avec eux. Des jours où je murmure amèrement, tout comme je le faisais dans les rues d'une ville que ces enfants n'ont jamais vues, à l'époque où j'étais grand comme eux. « Ta mère à toi était une négresse ! » Joyce a raison de dire que l'histoire est un cauchemar. Mais c'est peut-être le cauchemar dont personne jamais ne peut vraiment s'éveiller. James Baldwin est un des auteurs qui met déjà en mots l'expérience d'être vu comme noir dans une société majoritairement blanche en Suisse. Il met déjà en mots dans les années 60-70, ce que nous, on a vécu dans les années 80-90 et après. Alors moi, j'ai grandi les neuf premières années de ma vie à Nyon. On était quelques métisses, quelques noirs. Il y avait un grand sentiment d'isolation, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez bien au niveau physique dans mon corps, que mes cheveux ne correspondaient pas à ce qui était considéré comme joli et bien, que ma couleur de la peau ne correspondait pas. Et le moment où je me rendais compte, c'est par exemple, on avait des cours de natation à l'école ensemble, quand on était petit. Et ben voilà, j'étais celle dont le corps ne correspondait pas aux normes, parce que j'avais plus de forme que la moyenne des autres filles. Mes cheveux, quand il fallait les sécher, c'était toute une histoire. Et donc j'étais toujours celle qui sortait du lot, mais qui sortait du lot d'une manière qui n'était pas du tout valorisée en fait. Donc je me sentais moche et pas à ma place, ayant une identité africaine que j'héritais de mon père, mais dont il n'y avait pas de quoi être fière. Et plutôt quelque chose dont il faut avoir honte et ne pas dire trop haut. Et donc c'était très compliqué. Et si j'avais pu, j'aurais changé complètement de corps et j'aurais voulu être blanche. Il y a au village une coutume, et j'ai appris qu'elle existe dans de nombreux villages, qui veut que l'on achète des indégennes africaines afin de les convertir au christianisme. Toute l'année, il y a dans l'église une petite boîte avec une fente pour l'argent, décorée d'une figurine de nègre, et les villageois y déposent les francs. Pendant le carnaval qui procède le corème, deux enfants du village doivent se faire noircir le visage. Et sur ce four noir exsangue, leurs yeux bleus ont un reflet de glace. Ils mettent d'immenses perruques en coin de cheval sur la tête blanche. Ainsi déguisés, ils vont faire la collecte aux prédits villégeois en faveur de missionnaires d'Afrique. Avec ce bille de l'église et la collecte des enfants nois-ci, le village a pu acheter 6-8 indigènes africaines l'année dernière. offrt. Meine Mama w requesting in Afrika. Et à la période de la apartheid, elle était très décelée entre schwarz et weiss. Elle a toujours dit, « Oui, du schwarz, je ne peux pas trop trop. Elle a dit, mais je ne peux pas dire ça, je ne sais pas, je ne connais pas. Sur l'aspect de la puissance, ces gens ne peuvent être des étrangers nulle part dans le monde. Ils ont fait le monde moderne, en réalité, même s'ils ne savent pas. L'idée de la supremacy blanche repose sur le fait que les blancs sont les créateurs de la civilisation actuelle, qui est le seul qui compte. Il était donc impossible d'accepter le noir comme l'un d'eux parce qu'il met en danger son statut blanc. Le privilège blanc commence justement avec le privilège que le corps ne veut, dans cette société-là, rien dire. C'est-à-dire que c'est le fait de ne jamais se poser la question quand on traverse une gare, est-ce que oui ou non, on va se faire arrêter et contrôler. Pareil pour les douanes, pareil pour l'aéroport. C'est-à-dire que si ça arrive, et quand ça arrive, à aucun moment, on va se sentir, ah tiens, c'est parce que je suis blanc. Non. On va se dire, ah bon, ça a sonné, c'était aléatoire, ou alors ça va nous embêter parce qu'on a un avion ou un train à prendre. Mais ça arrive rarement, et quand ça arrive, c'est pas vécu et ressenti comme du raciste. Tandis que quand ça arrive à une personne noire, elle sait, parce que c'est arrivé de manière répétitive et abusive, que c'est parce qu'elle est noire qu'elle se fait profiler. Donc c'est le privilège d'avoir, jusqu'à ce qu'on se soit fait interpeller à ce niveau-là, de vivre sa vie tranquillement sans que le fait d'être blanc ne signifie quoi que ce soit. Ces hommes ne peuvent être, sur le plan de la puissance, des étrangers en aucun point de l'univers. Ils ont, effectivement, fait le monde moderne, même s'ils ne le savent pas. Les plus illettrés d'entre eux et apparentés, d'une façon qui m'est refusée, à Dante, Shakespeare, Michel-Ange, Echille, Vinci, Rembrandt et Racine. Le temps est venu de comprendre que le drame interraciel n'est pas seulement créé un nouveau type de noir, mais aussi créé un nouveau type de blanc. Il n'existe plus aucune moyenne de revenir à la simplicité de cet village européen, où les blancs peuvent encore se permettre le luxe de me considérer comme étranger. Ce monde est plus un monde blanc, il ne sera plus jamais. c'est la même quelle que nous avons créé un autre type d'ombre. Très bien que nous sommes désolé. Sous-titrage ST' 501